et je suis de retour rapidement pour enfoncer clou donc par rapport à ce que je vais dire si je vous recommande quand même de regarder la vidéo précédente pour vraiment comprendre ce que je veux dire parce que j'ai essayé de faire quoi chaque fois je dis je suis court donc mise à part le fait que donc mobilisation à neuf salaire alors ce que ça sous-entend augmentation du gaz et de l'électricité vidéo je parlais des particuliers aussi les chefs d'entreprise il y en a certains sont tellement prêts à la gorge que je dirais le gaz et l'électricité là c'est là c'est dernier coup de saumon il y en a peut-être il ya probablement certains qui vont pas sur eux alors les gros sont fous parce que les gros c'est c'est les poteaux partie du club ont déjà ils sont arrangés entre eux ce qui est intéressant c'est que donc on va parler juste d'électricité donc vous avez une entreprise privée publique mais en fait en fait c'est juste de l'enfumage industriel c'est une entreprise privée en sachant que l'état est en fait une entreprise privée donc c'est une entreprise privée qui a pris qui est rentré dans le capital d'une entreprise privée c'est une entreprise privée donc donc la distribution des une énergie qui devrait gratuit parce que la technologie existe mais elle a été cachée pour que les poteaux puisse se faire de l'argent sur notre tête donc en gros donc on demande le petit donc c'est encore une fois le gros le gros dans chaque pays le gros de l'économie c'est en fait les petits petits les petites entreprises c'est pas les grosses c'est sur les petites c'est une petite entreprise donc qui galère depuis 2020 levé le doigt toutes petites entreprises toutes toutes petites entreprises qui a l'air depuis depuis 2020 le doigt donc là maintenant on se voit non seulement il n'y a plus de clients ok parce que les gens ils ont pas la thune pour voir à pouvoir acheter en gros si vous vendez pas de la boue c'est mort chose si vous n'avez pas de la boue c'est mort alors que c'est les pompes funèbres ou l'essence et l'essence je pense que ça va être même délicat à présent quand je vois autour de moi je vois de plus en plus de voitures dans les rues en journée avance avant c'était le désert donc ça veut dire que bien qu'il ya pas mal de voitures qui circulent mais je veux non si j'en fais font ne font pas de plus en plus de petits parcours donc entre le gaz et l'électricité donc ce que je voyais encore un joyeux une vidéo je me rappelle plus j'évite je passe 6,8 une heure deux heures mais j'ai le temps de voir je sais que j'avais puis une hollandaise qui vendait des vêtements pour enfants qui disait que que fait elle vivait ce plus elle vivait sans grâce que là maintenant parce que c'est étrange qu'il y avait plus de clients donc ça se passe dans le monde entier ça donc pourquoi je suis en train de donc manifestation augmentation du pouvoir d'achat qui est entre 1,5% si jamais c'est attribué mais vu comment c'est normalement je vois mal comment il pourrait devenir 1,5% parce que c'est pas dans la philosophie l'histoire c'est pour dire ça c'est que augmentation gaz et l'électricité les petits entrepreneurs ont de plus en plus de mal survivent la peur des activités survivent même la bouffe et survivent parce que les gens n'achètent plus comme avant vu qu'ils n'ont plus de clients donc quand vous n'avez plus de clients et que vos charges deviennent je dirais astronomiques soit vous avez je dirais un petit à coffre un coffre qui bien qui est bien garni dans ce cas vous pouvez survivre mais vu que ça avait ça fait depuis 2020 ça fait quand même deux ans quasiment deux ans là maintenant plus de deux ans que vous survivait enfin deux ans et demi que vous survivait avec le coffre à mon avis qu'elles sont vides donc là maintenant plus de gaz et électricité donc vous avez moins de clients mais plus de charges au bout d'un moment vous allez soit soit vous soit vous avez les coffres et dans ce cas vous pouvez continuer bon an mal an ou vous n'avez plus rien et vous n'avez pas le choix vous devez que nous vous devez fermer votre activité c'est à dire vous allez licencier les gens fermez votre activité vous allez devenir chômage ou chômeuse plus encore vous avez créé des chômeurs des choses et c'était l'ultime du courrier de mans quand même c'était sièrement que le gouvernement a fait ça quand même mais il y en a qui manifestent pour 1,5 % qui a payé la facture génétique donc quand même je pense que il faut quand même s'attendre à voir des convois bus gens qui vont se faire tout simplement licencier là ça va être là ça est ultime donc si l'affaire s'arrête pas parce que voilà les gens qui vont nous faire comprendre des choses ils n'arrêtent pas la faire là maintenant c'est là c'est là c'est là ça va être chaud vous allez avoir des gens là ça va être début sentier de gens qui se font licencier là comme ça du jour au lendemain comme en 1929 parce que là je pense que les petits entrepreneurs sont au bout du bout c'est pas que les gros salaires lève le poil lève le doigt c'est pas mon club si c'était mon club j'aurais plus de vues sur youtube et encore plus d'abonnés il n'y a pas ce genre de club donc oui donc j'ai pas un rien donc c'est pas comme je dis c'est pas un problème de serre c'est un problème de faut arrêter les criminels l'inflation c'est l'extension de fonds voile en bord d'un or bond organisé puis ils sont tous là tous 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 banques banques impôts tout 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 supermarché tous ces potos c'est le peuple des poudos donc licences lui sont là sentez vous qu'il vous suce bien le sang mais manifester pour c'est grand donc en gros moi je sais pas combien de temps à moi comme je dis moi je ne sais pas combien de temps ça a duré ce qu'il faut être encore plus que les gens se réveillent ou pas je sais pas mais je me dis que ça change pas dans les prochaines semaines effectivement je pense que la fin de l'année ce serait dur dur quoi parce que là comme je dis en tant que petit entreprendre petit entendre entre entrepreneurs je vois mal comment vous pouvez continuer une activité votre activité si de toute façon à la base vous avez plus de clients et en plus de ça vous facture énergétique elle va doubler triplé en fonction de 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 votre activité il y en a certains ils ont besoin beaucoup d'électricité beaucoup de gaz puis d'autres passe bien même pour ceux qui n'utilisent pas beaucoup n'empêche que ça va pas être possible quoi je dis ça mais je dis rien rien donc les gens alors déjà moi je pense parce que je regarde autour de moi je regarde prendre la température je regarde pas juste le ciel pour aller que j'entends les avions militaires j'ai même pas besoin de les voir mais non je les entends c'est tellement évident aujourd'hui c'est un de ces bronx avec ceux alors les nuages il a fallu plus voir puis en fin d'après midi il fait bon et puis il ya toujours les ça font ces périphériques avions militaires qui passent je me rappelle même plus pourquoi je disais ça donc les gens ils voyaient rien ils entendent rien ou ils refusent d'entendre quoi que ce soit et là donc oui ce que je disais donc en journée effectivement moi je regarde ce qui se passe je vois qu'en journée il ya énormément de voitures qui sont dans les rues malgré fait que l'essence coûte cher il ya des gens qui font des petits trajets il ya énormément de voitures et comme je dis depuis des mois ce sont pas juste les retraités le matin et les mères de famille qui vont récupérer les enfants c'est toutes les classes de la société jeunes vieux moins jeunes des gens qui sont en âge de travailler qui clairement ne travaille pas ce qu'ils sont en voiture ces gens là je les voyais pas ou par exemple donc ce que je suis en train de sous entendre c'est que il ya déjà des gens qui se sont fait alors soit on les a suspendu soit les alli déjà licencié puis son corps avec la facture énergétique qui va doubler tripli quadruplé parce que les poteaux c'est ce qu'ils ont envie de faire en mettre les petites entreprises à genoux là je me dis là s'il n'y a pas les militaires qui interviennent d'ici peu là on va voir on va voir les autobus de licencieux je sais pas ce qu'ils vont faire les organisations syndicales à faire du monde à aller au tribunal pour consister ce genre de licenciement licenciement et que mine ça est cette des kilomètres de cul je vais pas être méchante mais je dis ça je ne sais que penser sur cette situation dites moi si vous voyez les choses un petit peu comme je les vois vous comprenez un petit peu chose comme la manière dont je les comprends mais je ne sais pas je ne sais pas je ne sais plus et je suis pas perdu quand vous le savez je vous dis à la prochaine